Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à Rui, je suis avec ce soir sur ce plateau Patrick Vinciguère de RCFM, bonsoir Patrick, Jérôme Paoli, bonsoir Jérôme de Parole de Corse et dont je profite de la présence pour présenter le numéro du mois de mars avec sa une sur la culture et ses difficultés en ces temps de Covid et puis je n'oublie pas bien sûr notre invité Frédéric Joseph-Bianck qui est le président fondateur de Terra Eretz Corsiga Israël, une association qui a pour but de tisser et de développer des liens entre Israël et la Corse, bonsoir à vous et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Et puis lundi encore le même gouvernement suspend le vaccin AstraZeneca après avoir expliqué tout le week-end qu'il ne posait aucun problème et puis hier soir l'autorité européenne donne son aval pour remettre le vaccin sur le marché. Alors on continue dans la gestion approximative et contradictoire depuis un an et demi mais ça n'a pas l'air d'effrayer beaucoup les vaccins et les réactions. Je gêne au niveau de l'épaule le lendemain et depuis rien, 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 tout va bien. Je comprends qu'il y ait des gens qui sont inquiets, qui doutent, c'est normal mais moi non, je le referai. Pas de problèmes de santé particuliers à part un diabète type 2 que je contrôle parfaitement donc il n'y a pas de soucis quoi. J'étais heureux et content de me faire vacciner parce que j'avais hâte d'être vacciné pour ne pas courir de risques. Alors Jérôme, la situation est de plus en plus confuse, on est quasiment dans une nouvelle vague mais toujours dans l'improvisation au jour le jour avec des mesures qui sont des demi-mesures. Ça fait un an que ça dure. Alors un, ça fait un an que ça dure mais on est dans des mesures qui ne sont pas claires. Enfin moi j'ai écouté le Premier ministre hier soir. Il y a un mélange des genres. Alors on confine mais vous avez le droit de sortir toute la journée pour aller vous aérer. On parle comme au 19e siècle. Enfin bon, il n'y a pas de clarté. À midi, ils se réunissaient encore à l'Élysée pour savoir ce qu'ils allaient décider deux heures après. On décale une conférence de presse. Donc bon, après le dossier, tout le monde s'accorde à le dire qu'il est très compliqué à gérer et qu'on n'aimerait pas forcément être à leur place. Mais bon, ça sent quand même la confusion. Ça devient compliqué. Patrick, est-ce qu'on n'est pas dans la gestion essentiellement politique de cette affaire ? L'opinion, on a par-dessus la tête de cette situation. On n'a pas de perspective. Et puis Macron, visiblement, a peur des réactions de cette opinion, surtout à quelques mois des présidentielles. – Et la raison d'avoir peur des réactions de la population, au-delà de la présidentielle qui viendra en 2022, c'est le degré d'acceptabilité, de supportabilité des Français. – Mais il existe le degré, excuse-moi, mais parce qu'on parle de confinement, on est confinés depuis des mois. Quand on vous dit qu'il faut rentrer chez vous à 18h, si ça, ce n'est pas du confinement… – On attend pour à 19h. – Oui, maintenant 19h parce qu'on va changer d'air. – Mais là, vous dites qu'on n'est pas confinés parce que… – Mais on l'est, on est confinés. – On est confinés, mais auparavant, vous disiez que c'était un confinement aéré, donc contradictoire. Il faudrait savoir ce qu'on veut. Et c'est bien là le problème des politiques, c'est si on confine un tour de vis, comme on en parlera tout à l'heure, comme ça a été le cas en Israël, les gens vont dire que c'est insupportable. Et là, il y a un confinement, c'est vrai, c'est un oxymore, c'est un confinement ouvert. Et ça peut surprendre. Mais il n'y a pas de solution miracle. Et si on fait un tour européen à des mesures prises, on s'aperçoit que personne ne s'en sort véritablement par le haut. – Non, pas de solution européenne sans doute, mais il y a quand même un pays où c'est un exemple, c'est Israël, un exemple le seul peut-être dans le monde, des vaccins qui étaient réservés bien avant qu'ils soient sur le marché. Israël a payé plus cher, mais elle les a eu premiers servis. Et puis aujourd'hui, la moitié de la population est vaccinée et on commence à retrouver une vie normale en Israël. – Oui, et c'est important quand on est dans une situation aussi difficile que celle où nous sommes aujourd'hui, de voir un peu ce qui se passe ailleurs. Ça me paraît être une attitude, un comportement tout à fait normal. Et c'est vrai que c'est intéressant d'aller voir en Israël comment ils ont réussi. Parce qu'on peut dire de façon très rapide, ils sont quand même champions du monde aujourd'hui, de la vaccination. Et comment ont-ils réussi à faire cette vaccination ? Moi je vois trois facteurs essentiels. Le premier facteur, c'est d'abord une gouvernance qui a tout de suite pris les choses en main et qui est très agile et qui s'est axée sur la protection de la population comme priorité numéro un. Donc ça c'est fondamental parce que le gouvernement israélien tout de suite a pris les choses en main et est allé négocier les vaccins. Il y a une polémique sur le prix des vaccins. – Sur les vaccins, est-ce que vous confirmez l'information selon laquelle Israël a eu un accès privilégié, prioritaire au Pfizer ? Parce qu'Israël a accepté de fournir à Pfizer, au laboratoire, des données biomédicales, toutes les personnes vaccinées et pour en savoir plus sur les effets secondaires. – J'allais y venir, il y a eu deux polémiques autour de ça. Un, c'est le prix plus cher, mais regardez la question du prix. – Ça peut servir aussi. – La question du prix, elle est à mettre en perspective. Pourquoi ? Parce que par rapport à ça, il y a un coût avantage. Donc fermer un pays et une économie pendant des mois et des années, ça coûte beaucoup plus cher que de surpayer un vaccin. Donc il y a un choix qui a été fait, qui était logique, qui était de dire, on paye, mais d'un autre côté, on va rouvrir plus vite le pays. Donc ça, c'est la première polémique qui a été… Le deuxième, c'était effectivement sur la mise à disposition des données. Mais là aussi, il ne faut pas raisonner à l'envers. En fait, l'humanité entière a pu avoir sous les yeux l'exemple d'un pays qui a donné l'espoir à tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il a montré qu'en vaccinant, on peut rouvrir. Et en donnant ces données, je dirais, en transmettant ces données, qui sont des données qui sont anonymisées de toute façon, il a permis au laboratoire de préparer la phase 2, parce que ce n'est pas fini, l'histoire n'est pas finie. On ne va pas s'arrêter, ce n'est pas un virus, on vaccine et on recommence. On sait très bien tous qu'il y a des variants, etc. – Et vous imaginez qu'en France, ça aurait été possible de fournir des données biomédicales privées à un laboratoire privé ? – Je ne sais pas si c'est possible en France. Bien évidemment, ce sont des contextes très différents. – On imagine les réactions déjà. – Si vous voulez, quand vous êtes noyé et que la personne qui vient vous sauver, vous n'allez pas lui reprocher de vous avoir trop serré pour vous sortir de l'eau. – Ce que je veux dire, en Israël, il n'y a pas de procès contre Big Pharma. – Oui, bien sûr. – Contrairement en France. – Parce qu'il y a une confiance aussi de la population. Et c'est le troisième élément qui me paraît très important, c'est qu'il y a une gouvernance qui travaille directement et qui est très agile et qui a mis en place. Et en contrepartie, il y a une confiance de la population, me semble-t-il, qui a accepté de jouer le jeu et de restreindre quelque part les libertés. Mais de quoi ? De quelle liberté parle-t-on ? Est-ce que c'est la liberté de contaminer son voisin ? – Non, ce n'est pas une liberté. – Mais cette attitude-là, cette unité d'Israël, c'est quoi ? C'est l'expérience des guerres ou c'est le fait de ne toujours compter que sur soi-même ? – C'est un petit peu les deux, si vous voulez. Parce qu'il y a à la fois cette expérience des guerres, donc c'est un pays qui a l'habitude de se mobiliser très très vite. Quand il y a des roquettes qui tombent, etc., il ne faut pas commencer à se demander si j'ai la liberté d'aller aux abris ou pas. J'y vais directement et j'y vais très vite. Donc c'est un pays qui a l'habitude de se mobiliser et c'est un pays qui est aussi extrêmement tourné vers la technologie. Et c'est le quatrième soutien de cette action qui a été menée. C'est une technologie extrêmement efficace qui a permis de mettre en œuvre très très rapidement la vaccination. – Et aujourd'hui un passeport vert. – Et aujourd'hui la mise en place d'un passeport vert. – Avec QR code. – Et un contrôle. En fait l'idée générale c'est d'arriver à contrôler ce qui se passe. Si vous ne contrôlez pas ce qui se passe en entrée et en sortie, vous risquez bien évidemment de vous faire repartir. – Avec vaccination obligatoire sur le passeport, etc. – Mais peut-être qu'on parlait d'opinion tout à l'heure. Peut-être qu'Israël n'a pas forcément pris des décisions en fonction de ce que pensait l'opinion. Ils ont pris des décisions. Parce que c'est peut-être ça le vrai souci qu'on a ici. C'est qu'on balbutie en disant est-ce qu'on va accepter, pas accepter. Eux ils ont décidé. – Bien sûr ils ont décidé. Quand on voit, il y a eu au début, quand on a commencé à parler de la vaccination en France, on nous a parlé d'un mode d'emploi de 40 ou de 50 pages. Je veux dire en Israël, il y a une blague qui court, qui dit la seule question qu'on posait c'est droite ou gauche. Vous voulez être vacciné à droite ou sur l'épaule gauche ? Vous voyez c'est une autre façon de voir les choses plutôt que de prendre en compte… – C'est un pays en guerre aussi, ça c'est important. – Bien sûr. – Dans la façon de gérer la crise. Je prenais comme exemple la dernière fois le personnel de santé ici en France, il y a une réticence, c'est le moins qu'on puisse dire, une véritable défiance de personnel de santé à se faire vacciner. Près de 30% en Israël, j'ai cru comprendre que les infirmières qui refusaient d'être vaccinées étaient mises en congé sans solde. – C'est ça. À un moment donné il faut prendre des décisions parce que c'est l'intérêt collectif qui permettra de s'en sortir. Et si on rentre dans des débats sur les pro-vaccins, les anti-vaccins, je me souviens qu'au début dans la vaccination, les gens avaient 4 jours pour se rétracter. Enfin c'est complètement impossible de mettre en place une vaccination de masse dans des conditions pareilles. – Alors dernière question sur ce thème, après on passe à autre chose. 1er avril c'est dans 13 jours, c'est là que sera revue la fameuse clause concernant les élections régionales examinées par le Parlement. Il y a une décision qui sera peut-être prise ou peut-être envoyée. Les élections sont menacées selon vous Patrick ? – Oui, il y a une clause de revoyure à partir du 1er avril. Je pense qu'ils ne vont pas prendre la décision le 1er avril, ne serait-ce que pour des raisons symboliques. Bon oui, effectivement, elles sont menacées. Même, j'ai cru comprendre, en entendant, en lisant des ténors de la majorité, qu'elles auraient malgré tout lieu, parce qu'après tout les États-Unis, bon c'est pas la même chose, c'est pas comparable, parce que les États-Unis, il y a un vote par correspondance qui est très important. elles ont eu lieu aux États-Unis, 150 millions de personnes, elles ont eu lieu au Portugal, elles ont eu lieu en Catalogne, elles ont eu lieu dimanche dernier dans deux landers allemands, elles ont eu lieu, ou elles vont avoir lieu, je ne sais plus, aux Pays-Bas. Donc je ne vois pas pourquoi la France, sur ce point, se distinguerait. – Sauf s'il y a des départements entiers qui sont confiés, qui restent confiés, ça va être problématique. – Sauf catastrophes sanitaires, voilà. – C'est plus de 22 millions de personnes aujourd'hui, c'est la moitié du Coréen. – Oui, donc ils pourront aller voter. – Pourront aller voter, dans un rayon de 10 km, il y aura beaucoup de votes. – Allez, deuxième thème de notre émission, Israël et ses rapports avec la Corse. Frédéric-Joseph-Bianck, vous êtes le président de l'association Terre, Eretz, Cours et Israël, qui a été fondée en mars 2017. C'est une première question très banale, on a dû vous la poser beaucoup de fois. Pourquoi avoir créé une telle association, et quel rapport entre la Corse et Israël ? – Alors, pourquoi créer une association ? Parce que nous pensons que ces deux pays ont beaucoup de choses à voir ensemble, et beaucoup de choses éventuellement à partager et à se donner. Donc on a voulu aussi ouvrir une voie de dialogue par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui dans l'actualité, où les gens sont plus intéressés par stigmatiser les conflits, prendre partie dans un conflit pour l'un ou pour l'autre, et faire en sorte que les choses s'enveniment. Nous, on a voulu au contraire apporter une voie de dialogue et permettre aux gens de se rencontrer. Donc il nous a semblé très important de le faire, parce que d'abord, pour la Corse, Israël c'est quand même ce qu'on appelle une start-up nation, c'est-à-dire un pays qui s'est… Moi je dis que c'était un pays qui s'est fait seul, un self-made country, vous savez, on disait self-made man, et puis là c'est un self-made country, c'est-à-dire que c'est un pays qui s'est construit au fil des ans et qui, de façon absolument extraordinaire, qui en 70 ans a construit son économie, sa politique, un gouvernement, une démocratie. Israël est une démocratie au Moyen-Orient, ce qui est quand même aussi quelque chose de tout à fait remarquable. – Quand vous dites seul, il y a une diaspora qui est importante dans le monde. – Et une diaspora très importante. – Déjà, il y a une aide américaine aussi qui n'est pas négligeable. – Oui, bien sûr, il y a aussi eu le soutien américain qui a été… mais c'est un soutien qui a été indispensable à Israël, mais c'est aussi un soutien qui a permis à Israël de se développer et surtout, il y a eu des moments où Israël a été seul. Il faut bien, si on revient sur l'histoire, par exemple, les années 48, à la guerre, ce qui est appelé la guerre d'indépendance, le lendemain où David Ben-Gurion déclare l'indépendance de l'État d'Israël, la création de l'État d'Israël, le lendemain matin, toutes les armées arabes attaquent ce pays. Et à ce moment-là, il faut se souvenir qu'Israël est quand même prise dans un embargo. Personne ne vient le soutenir. Et c'est à ce moment-là, il y a un petit épisode aussi à ce moment-là qui est intéressant et qui montre que la Corse, d'ailleurs, on pourra en reparler, a toujours été une île protectrice vis-à-vis d'Israël parce que c'est à ce moment-là que vous savez qu'il y avait un embargo qui avait été décrété autour d'Israël et le seul endroit où les avions, c'est un fait qui est assez connu maintenant, où pouvaient se ravitailler, c'était en Corse, où ils pouvaient se poser et repartir pour terminer leur mission et arriver en Israël. – Alors c'est vrai que l'histoire est instructive, on connaît l'attitude de Pâle à l'égard des Juifs, la protection des Juifs en 1940. Puis il y a eu un épisode qui est passé assez inaperçu, ça remonte à 1915, un millier de Juifs de la région de Tiberias, dont on les appelait les Syriens, est venu s'installer en Corse en tant que réfugiants. Bon, beaucoup sont repartis, mais certains ont fait souche. – Tout à fait, ils étaient plus de 800 qui sont venus s'installer. En fait, c'était des Juifs qui venaient de Tiberiade et de Sfacte et qui avaient été chassés par l'Empire ottoman en 1915 parce qu'ils avaient la nationalité française. Et donc ils ont immigré, et ils sont arrivés en Corse, où ils ont été reçus par la mairie d'Ajaccio, ici par le maire de l'époque, c'était Poulié-Ziconte. Et ils ont fait souche, ils sont restés. Et petite anecdote, leurs descendants ont créé la synagogue qui est aujourd'hui à Bastia. Et dans la famille Toledano, dans cette famille-là, il y a eu le premier ministre du culte de Ben-Gurion en Israël, qui a été le premier ministre du culte israélien. Donc vous voyez, c'est une famille qui a eu beaucoup de... Alors beaucoup sont repartis en Israël. Il y a les familles Sebag, Yebgi, etc. Beaucoup sont repartis en Israël. Et d'autres sont restés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la communauté est plutôt réduite. Il y a peu de Juifs à Bastia. Et il y a aujourd'hui, à Ajaccio et à Portovesque, une communauté qui recommence à prendre vie et à repartir. Tout à fait. – Vous parlez tout à l'heure du dialogue avec Israël, enfin votre association. Vous dialoguez avec qui ? – Alors nous, nous sommes en relation... Notre travail, c'est de... En gros, si vous voulez, notre souhait, notre mission, ce qu'on considère comme notre travail, c'est d'amener des Corses en Israël et d'amener des Israéliens en Corse. De façon à ce qu'il y ait des échanges qui se fassent et que l'on puisse à la fois profiter, je dirais, de l'expérience israélienne, de faire en sorte que, par exemple, d'amener des industriels, et d'amener des professions économiques, des socioprofessionnels, de les amener en Israël, qui voient quand même ce qu'est ce pays qui est, je le disais tout à l'heure, la Startup Nation, qui est un pays qui a aujourd'hui une vingtaine de licornes. Vous savez, les licornes, ce sont des startups qui ont dépassé le milliard. Donc, qui investit considérablement, c'est le pays qui investit le plus, qui a le plus grand nombre de chercheurs et qui a un nombre de startups par habitant qui est un des plus élevés de la planète. Et surtout, il y a aussi un autre élément qui me paraît très important, c'est qu'il y a un exemple d'un pays qui a mis en place tout un mode de production, toute une économie, en ne faisant, alors bien sûr, avec des aides, on l'a rappelé tout à l'heure, mais quand même, en comptant sur lui-même, d'abord. Et je trouve que cet exemple de développement qui consiste à se dire, je compte sur mes propres forces, aussi sur les forces de la diaspora, qui viennent en renfort pour monter, pour construire ce pays, et bien cet exemple-là, je trouve qu'il est très intéressant et il devrait être médité un petit peu partout. – Et vous qui avez un pied en Corse, un pied en Israël, vous pensez que la Corse peut suivre l'exemple israélien ? – Je pense, alors suivre l'exemple, c'est peut-être très ambitieux, mais en tout cas, prendre des éléments qui sont très importants et qui pourraient être retransposés ici. – Justement, il y a un domaine qui est assez extraordinaire, c'est celui de la politique linguistique qu'a menée Israël, puisque l'hébreu, qui avait été perdu, en tout cas, en sommeil depuis 2000 ans, Israël en a fait sa langue officielle. Pensez que ça peut inspirer l'accord sur la politique linguistique ? – C'est tout à fait un sujet, vous avez raison de le souligner, parce que c'est un sujet qui est absolument très intéressant. Israël, si on prend l'hébreu par exemple, l'hébreu c'était une langue qui était écrite et qui était réservée, je dirais, à la sphère religieuse. Donc elle n'était plus parlée, c'était plus du tout une langue vernaculaire, c'était devenu la langue du rituel. Si je fais une petite comparaison avec le corse, vous me le permettrez, le corse c'est l'inverse. C'était une corse, c'était une langue qui était parlée, mais qui n'était pas écrite jusqu'à il y a quelques temps. Donc il y a ici deux sujets à voir, comment ces deux langues ont pu bouger. Déjà on pourrait faire des études comparatives pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Et l'hébreu a été déjà, il y a eu un premier mouvement au 18ème siècle qui s'appelait la Ascala, qui a commencé à parler de l'hébreu et à vouloir faire en sorte que cette langue redevienne une langue du peuple, une langue parlée par tout le monde. Et c'est ensuite, à la fin du 19ème siècle, que la décision a été prise, surtout c'est un jeune, un monsieur qui s'est investi complètement, qui s'appelait monsieur Ben Yehouda, qui s'est investi dans cette langue et qui a construit un dictionnaire en 16 volumes de l'hébreu en prenant les mots qu'il y avait aujourd'hui, qui étaient à l'époque des mots du religieux et en les transposant. Donc c'était une langue à qui il a donné une certaine agilité en construisant des mots à partir des mots qui existaient. Et il a construit ainsi comme ça tout un dictionnaire. Et ensuite c'est un congressionniste de 1907, Alaï, qui a décidé de faire en sorte que l'hébreu serait la langue de la diaspora et de la communauté juive. – Et les gens s'en sont emparés. – Et les gens s'en sont petit à petit emparés. Ensuite c'est devenu tout de suite la langue de l'État d'Israël, bien sûr. – C'est devenu la langue officielle. – C'est devenu la langue officielle. – C'est ça la différence. – C'est une question de survie et d'indépendance. – Avant qu'elle soit officielle, il y a eu tout ce parcours quand même. – Il y a la mémoire, la langue et la politique. – Et juste sur les politiques justement, vous dites on fait des voyages, on fait des échanges. Le monde politique insulaire, il vient avec vous ? Il est attentif à votre démarche ? – Le monde politique insulaire pour l'instant, on commence à prendre des contacts avec les politiques. Nous on est une association, on ne fait pas de politique, on reste sur des problématiques culturelles. À Pianel où on organise avec Pascal Agostine et Jean-Charles Adam, on organise notre journée autour de l'arbre. Donc il y a une journée de commémoration autour de l'arbre d'Anne Franck. On organise des conférences, on organise des visioconférences maintenant parce que d'ailleurs on va en avoir deux très prochainement. On va avoir une visioconférence de Guy Sebag sur Napoléon et les Juifs et bientôt aussi une conférence de Michel Verger-Franches qui est sur Nostradamus. Mais c'est vrai que pour l'instant, on y va par cercle un petit peu concentrique et on est plutôt resté dans le domaine culturel et dans le domaine des conférences et le mémoriel aussi. – Alors dans une relation, il n'y a pas que des aspects positifs, il y a aussi des oppositions, des confrontations. Par exemple, vous avez vivement réagi en mars 2019 lorsque l'avocate et campagne de Marouane Bargouti a été reçue par un certain nombre de mairies en Corse. Il a même été fait citoyen d'honneur. Marouane Bargouti, c'est un député palestinien qui a été condamné à perpétuité, un responsable du FATA en Cisjordanie et qui est détenu depuis 17 ans en Israël. Certains le qualifient de terroriste, d'autres de résistant. Ça pèse quand même ce problème palestinien dans les relations avec Israël ? – Oui, vous savez, nous, on est dans ce genre de situation. Je crois qu'il ne sert à rien de venir rajouter de la haine et de la colère à ce qui existe déjà. Nous sommes dans une démarche qui est, au contraire, de réunir et d'être complètement ouvert vis-à-vis de tout le monde. Nous accueillons tout le monde dans notre association, sans aucune restriction, ni religieuse, ni politique. Moi, à l'époque, nous avions voulu rétablir les choses parce que cette personne dont vous parliez est avant tout, pour nous, quelqu'un qui a commis des actes terroristes. C'est quelqu'un qui a tué un prêtre, c'est quelqu'un qui a tué des femmes et des enfants. Toute cause est bonne à défendre et doit être défendue. On ne dit pas le contraire. Mais par contre, la fin ne justifie pas les moyens. Et donc cette démarche-là nous a paru défendre aujourd'hui et donner cet exemple en plus à la jeunesse corse aujourd'hui, ça nous a paru quelque chose qui n'était pas très indispensable ni utile. – Plus généralement, est-ce que vous êtes inquiet de la montée de l'antisémitisme en France ? – Il y a un antisémitisme traditionnel de l'extrême droite auquel, on vient d'en parler sur fond de questions palestiniennes, s'ajoute à un antisémitisme de l'extrême gauche aujourd'hui. – Bien sûr, nous sommes inquiets. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons fait cette association parce qu'il y a une montée de l'antisémitisme aujourd'hui qui est très très forte et on voulait entendre une autre voix en Corse que celle qui se répand. Il y a énormément de fake news qui circulent sur l'État d'Israël, sur la guerre. Vous savez, l'armée israélienne est une armée composée de jeunes de 18, 20, 21 ans qui sont des jeunes qui sont éduqués, qui ont une éducation, qui sont la jeune armée d'une démocratie et c'est une armée qui est extrêmement technologique, donc qui est capable de cibler un point et bombarder et de prévenir à l'avance pour que les personnes s'en aillent, etc. s'il y a des civils autour. Donc on est vraiment, nous, dans une démarche où on essaye au contraire de créer du lien et non pas de stigmatiser les haines et de faire en sorte que les choses se cristallisent. C'est notre travail. – Alors, on a quand même l'impression que depuis plusieurs années, la paix a disparu des radars, mais le problème, lui, il demeure. Toujours avec les Palestiniens. Pour vous, quelle est la solution ? Un État, deux États ? Parce que ça dure depuis 2000 ans, mais peut-être que… – Question très ambitieuse que vous me posez. Mais simplement, ce que je voulais dire, c'est que la guerre dure, oui. Mais il y a quand même des éléments qui sont importants et notamment, quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, ce sont les accords d'Abraham, qui sont des accords très importants parce qu'ils ont permis aujourd'hui… – Avec d'autres pays arabes. à l'État d'Israël, de normaliser ses relations avec plusieurs pays arabes. Le Bahreïm, les Émirats d'Arabie-Uni, le Maroc. Le Kosovo, récemment, qui est un pays en grande partie musulman, vient d'installer son ambassade à Jérusalem. Donc il y a aussi, dans cette situation actuelle, il n'y a pas que des points de difficulté. Et il y a aussi des choses qui montrent qu'on va vers quelque chose qui s'améliore. et c'est ça qu'il faut favoriser aujourd'hui. Il faut qu'aujourd'hui, les bonnes énergies se convergent pour faire en sorte qu'Israël trouve la paix avec les pays arabes, avec les Palestiniens, dans le cadre d'une démarche qui ne peut être qu'une démarche construite. Vous savez, on a tendance à penser qu'il faut s'aimer pour faire la paix. C'est faux. D'abord, on fait la paix et la paix, ça se construit politiquement. Et après, on peut éventuellement s'aimer. – Ce n'est pas très loin au moment des accords d'Oslo. – Oui, les accords d'Oslo ont donné une autonomie dans la zone qui est gérée par l'autorité. Oui, il y a une véritable autonomie. D'ailleurs, la question des vaccins, aujourd'hui, c'est encore une polémique qui avait surgi pour mettre en cause l'État d'Israël en disant qu'Israël ne vaccine pas les Palestiniens. Il faut savoir que les accords d'Oslo, vous faites bien de le rappeler, de 1993, ont donné l'autonomie complète à l'autorité palestinienne pour gérer la question de la santé, que malgré ça, Israël a fait des propositions pour associer les Palestiniens aux achats de vaccins, que ceux-ci ont refusé parce qu'ils ont voulu aller sur Spoutnik et qu'en conséquence, il y a un vrai dialogue qui s'installe. – Eh bien, nous en resterons donc là pour aujourd'hui. – Merci beaucoup, Frédéric-Joseph Bianchi, pour votre participation. – Merci beaucoup. – Merci à vous également pour vos commentaires avisés, comme d'habitude. – Bonne soirée à tous. – Bonne soirée à tous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501